Place à surprise, zoom dans cette édition sur In Vitro, exposition d'un collectif de onze artistes qui se tient jusqu'au 11 septembre 2020 dans les locaux de la MBC. Les oeuvres ont été réalisées pendant la période du confinement à Maurice. Au préalable, nous disposés faire une exposition Les Neuteniers en juin. Mais finalement, à cause du COVID, nous nous avons besoin renvoyer. Alors, tous les artistes qui devaient participer dans cette exposition Les Neuteniers, nous, finalement, nous restent la case. Le confinement, moment partagé par le monde entier où la vie semblait en suspens. Dans cette parenthèse, le collectif allait découvrir une nouvelle voie créative. Finalement, moi aussi, moi n'ai une idée que j'avais au lieu de passer sans rien faire. Mon exposition est boudée dans l'autre côté, après COVID. Là, moi n'ai décidé, moi n'ai chacun de nous faire un petit travail à la maison qui exprime nous l'émotion, nous les sentiments dans la case qu'il nous peut faire, à part nous commencer, à part nous préparer des trucs spéciaux. Alors, c'est pourquoi moi n'ai ça, in vitro, parce que in vitro, c'est une expression quand une maman, il a ce bébé dans son ventre, l'enfant grandit dans le ventre de la maman. Mais nous aussi, nous peinture, il fait une grande dix à la maison, à l'intérieur. Depuis le 28 août, la MBC prête son espace et assiste à l'aboutissement de ce projet. Une première exposition pour quelques participantes, une première rencontre entre leur art et un public. Chaque artiste vit ce moment à sa façon. La MBC, pour moi, c'est... j'ai déjà trouvé une exposition avant celle-là, je pense, à la MBC. Alors, ça fait un intéressement, moi n'ai trouvé ça local, là, intéressant. Et comme vous pouvez trouver, il est bien spacieux, tout dit mon cadre, on est très gaieté. Et puis, nous exposer aussi. Parce que des peintures, elles ont besoin d'exposer. Alors, on m'a fait une trouvlie appropriée. Et mon approche de la MBC qui a bien voulu gentiment me permettre de faire cette exposition. Un véritable monde intérieur mis sur toile ou sur papier. Chaque pièce ici traduit le vécu, le regard ou les réflexions d'un artiste durant cette période, pas comme les autres. C'est un moment de fierté, un moment de joie. Parce que, premièrement, mon reportage, c'est en équipe. Quand, justement, mon père s'est pas un travail, là, pendant le confinement, on n'a pas d'y penser, ça peut arriver jusque-là. Et aujourd'hui, c'est le grand jour, comment nous dire. Et c'est beaucoup d'excitation, beaucoup d'émotion. Et surtout, qui nous dans l'enseignement, nous permettent d'enseigner sur tout. Aujourd'hui, c'est nous qui sommes mis en avant. Alors, pour moi, ça fait vraiment un plaisir aujourd'hui, mon père expose un travail. Parce que c'est la première fois qu'il m'a exposée par mon professeur. Notre background, c'est qu'il n'y a que des professeurs de dessin. Que des professeurs de dessin. Ils travaillent au collège, secondaire, privé et gouvernemental confondus. Aujourd'hui, c'est une très grande joie. C'est le jour du vernissage. Nous, tous là, nous, tous ensemble, nous exposons nos tableaux. Très fiers de notre travail que nous accomplissons pendant le confinement. Nous essayons un petit peu de montrer aux gens, un petit peu, qu'est-ce que le confinement nous a apporté en tant qu'artistes. Outre la thématique commune, les artistes partagent une vocation. Elles sont toutes éducatrices. Tout au long de l'année, elles se dédient à transmettre leurs connaissances. Cette fois, c'est leurs ressentiments et leurs émotions qu'elles livrent aux spectateurs. L'idée de faire une exposition avec que des professeurs qui n'ont jamais exposé de leur travail. Alors moi, moi, je m'encourage. Je me disais, le fait qu'ils aient dans le collège, j'ai eu des projets des élèves de HSI. Je me disais, ben là, c'est parce que je t'ai intéressé à faire une exposition. Je me disais, moi, oui, je t'ai envie de faire une exposition. Donc l'idée de promouvoir plutôt des professeurs même qui peuvent faire ça peinture. Je m'en suis plus contente que tout le monde est venu. Je m'en suis plus contente parce qu'il y a un professeur. Ce n'est pas juste un professeur qui est dans un studio, dans une classe, qui existe d'eux. Mais je t'exprime aussi. Je t'ai énormément de sentiments, je t'ai énormément de valeurs à partager. Je m'en suis bien contente parce qu'il y a un événement qui nous a préparé avec les amis. Et ça fait plaisir de pouvoir montrer au grand public ce qu'il nous fait pendant le confinement et tous les messages qu'on a à passer. Durant cette période, qui restera sans doute gravée dans les mémoires, chaque individu aura fait face à ses défis. Parfois, de nouvelles opportunités se présentaient. Les expériences étaient multiples et très personnelles. Chaque toile cristallise la façon dont l'artiste se sera reconstruit en cette période assez particulière. Pendant le confinement, tous les ingrédients se sont réunis. Il y avait le calme, il y avait la solitude, il y avait ce travail. Donc c'est automatiquement que l'inspiration est venu. Après le fait qu'il nous allait un petit peu vers l'essentiel, nous nous retournions vers l'essentiel, nous étions en famille. Donc automatiquement, nous étions inspirés. En général, je trouvais que le travail ici, c'est ce que mes camarades ont envie d'exprimer. C'était un sentiment qu'ils ont même éprouvé pendant le confinement, un relâchement, capable d'être un petit peu étouffé. C'est plutôt pour montrer un petit peu le dévouement dans l'or, et aussi montrer un petit peu nos solidarités envers les gens, ce qui nous passait pendant le confinement. Alors moi, c'était Motipédia. Motipédia prend au moins un peu deux jours de repos pour moi pendant le confinement. Parce qu'actuellement, on peut faire un postgraduate certificate in education, qui est bien difficile en termes de temps. Et en même temps, pendant le confinement, on a besoin d'enseigner online. Donc, on m'a dit à moi-même, je vais prendre des eaux pour me relaxer. Alors, c'est des eaux qui m'a relaxé. Là, on prend un papier décoratif, qui m'a trouvé qui ressemblait un peu à un virus de Covid-19. Et là, on commence à me porter dessus avec un masque, pour représenter, pour montrer qu'il y a vraiment, qu'il y a un petit peu étouffé, qui est participable sur le type et reste dans la case. Donc, c'est un peu ça. Nous tenions amplement le temps. Nous tenions en famille. Nous tenions assez relaxé, il y a besoin de dire. Mais c'était OK, c'était OK. Malgré que c'était assez stressant aussi. Mais c'était bien. La nature marine, c'est plutôt pour montrer un petit peu, que pendant le confinement, comment la nature a un petit peu régénéré, montrer un petit peu la faune marine. Et c'est pour mettre un petit peu plus en phase sur la vie marine. Le confinement, il donne moi le temps de me remettre à peine. Parce qu'avec tout ce qu'on a, les enfants, la maison et tout ça, ça m'a donné le temps, comme si ils remettent moi la peinture. Et ça fait un bout de temps qu'ils ne m'ont pas exposée. Et c'était idéal avec un groupe de profs comme moi. Et voilà, ça crée des liens aussi. C'est une vie automatique. Comme si tout être humain, quand il gagne un peu le temps, il fait ce qu'il est content. En fait, c'est une vie comme ça. Mon tableau est l'esprit libre, mon petit sentiment comme ça. Comme si moins stressé dans le sens qu'avec le train-train quotidien. Un autre stress à cause de la maladie et tout ça. Mais c'était un autre rythme. À chacun son vécu. Toujours est-il qu'In vitro semblait rappeler que même au cœur des périodes les plus sombres, la lumière n'est jamais complètement enfouie. Au fil des canevas et des estampes, certains ne pouvaient s'empêcher de remarquer une présence fortement féminine dans ce monde intérieur mis en image. D'ailleurs, les 11 artistes participant à cette expo sont toutes des femmes. Dans cet espace, l'art devenait pour elles une plateforme d'expression. C'est plutôt féminin parce que nous avons un élément masculin dans le groupe. Je n'ai pas capable de participer, je n'ai pas gagné le temps pour le travail du fait que j'étais dans d'autres choses à faire à la maison. Mais nous, malgré tout, les femmes, je suis très fière de le dire, que nous faisons cet effort-là. Mais quand même, nous travaillons dans un petit format, un grand format, mais quand même, nous faisons les « oui ». Nous, dans cet étable-là, comment on peut trouver « féminines spells » ou bien « bold », la femme, elle est forte. forte. Mais ça prouve aussi, en même temps, qui, toujours, la femme peut combattre, il peut avancer. Nous avons envie de sortir un petit peu devant nos tableaux, de sortir un petit peu derrière le fourneau. Et aujourd'hui, nous pouvons gagner la chance pour venir un peu de l'avant. Pour l'entendre, c'est très simple. C'est comme si cette exposition-là était une exposition caritative. Caritative, quand nous pouvons que nous pouvons vendre des tableaux, et nous sommes contentes de souhaiter tout pour pouvoir faire des donations dans une institution charitable, qui peuvent souffrir encore dans le COVID, dans le désastre et tout. Oui, pour aider. C'est pour aider principalement d'autres jours. Et d'ailleurs, nous avons les autres projets encore qui peuvent venir. Peut-être que nous pourrons approcher MBC pour faire ça, pour le Diwali. C'est une personne qui a beaucoup d'idées. Mais nous avons un petit projet qu'on peut faire pour aider encore. parce que c'est bien d'être généreux dans la vie. Il faut, il le faut. Avez-moi, j'invite tous les élèves, tous les collèges, tous les Mauriciens à venir voir un petit peu ce qu'ils nous font, comment nous vivons un peu. C'est vrai que pendant la période de confinement, nous t'y vivons à un moment caché. Personne n'est pas connu qui se fait passer. Là, c'est l'occasion de venir voir qui nous le fait plus. Un dernier jour, donc, pour profiter de cette expo. In vitro, prend fin dans les locaux de la MBC le 11 septembre 2020. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ...